Ma passion de l'équitation n'est pas sortie de nulle part, c'est ma maman qui me l'a transmise puisque quand j'étais encore au stade de foetus, elle montait à cheval avec moi dans son bidou et ensuite pendant les 5 années qui ont suivi ma naissance, j'ai continué d'aller avec elle au cheval j'ai commencé l'équitation à 3 ans et entre temps, quand j'avais 5 ans, ma petite soeur est arrivée donc ma mère a arrêté l'équitation à ce moment là ça fait donc 18 ans qu'elle n'a pas posé ses fesses sur un cheval et aujourd'hui c'est le grand jour, 18 ans après, elle va monter soleil C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz Maman, ça me choque, 18 ans, t'as pas perdu la main quoi ! A l'époque, ça se mettait les guêtres ? Ouais, ça se mettait, mais on n'était pas tout le temps à l'obstacle non plus hein ! Maman, de quoi ? Non mais là ton filet, tu vas pas réussir à le mettre là ! Là il est à l'envers ton filet ! Là ça va pas, là il y a une couille dans le pâté comme on dit hein ! C'est bien comme ça qu'on le met ! Mais c'est là le haut hein ! Ah oui, pardon ! Tu sais je vois plus clair ! Non ! T'es sûre que tu veux pas que je t'aide ? Non ! Maman, t'es sûre qu'il faut peut-être pas lui enlever le licol avant ? Bah après ça dépend ! Bah non, ça dépend pas non ! Bah le truc c'est que là ta reine elle va être bloquée, regarde, du coup elle est bloquée dans ta longe ! Du coup mets-lui le licol autour du cou, enfin enlève, tu lui enlèves par les oreilles ! Bon c'est pas bien, je monte avec des baskets, le truc la loose quoi ! Oui parce que j'ai pas de bottes à ta taille, j'ai pas de bottes à ta taille ! Alors autant moi j'ai l'air grande sur soleil, autant maman c'est encore pire ! On va re-régler tes étriers maman ! Et sous-titrage ST' 501 Oh, mets-toi debout sur tes étriers, ce sera plus facile. Il a trébuché. Il a fait quoi ? Il a trébuché ? C'est bon, lui, le galop, maintenant. Allez, le galop, voilà. Super, flotte, assieds-toi, serre tes mollets. On peut te laisser rouler en plus. Sous-titrage ST' 501 Alors, ça fait quoi de re-sauter après 18 ans ? J'ai beaucoup d'émotions. Il est gentil, le soleil. Très bien. Eh, ce débrouille-veil qui nous vient, hein ? Regarde, t'es en obstacle. T'es les épaules en arrière. Regarde loin devant toi. Très bien, viens, redresse-toi après. Super. Il est gouton, je crois. Et vas-y, on fait la croix tout de suite. Va pas si loin, vas-y, tourne. Tourne ! Voilà. Là, tu fais rien, tu dis rien, tu fais rien, tu regardes devant toi. Et non ! Bravo, Loulou ! Non, ça va, je retrouve des bonnes sensations. Mais au début, c'est dur. Mais là, ça va, je retrouve des bonnes sensations. C'est la 15e fois que je vais le dire, mais ça fait 18 ans. Non, merci. C'est bon, on va être les petits, les petits. C'est bon, on va être les petits. Devant toi, devant toi, devant toi. Même avec moi, il saute pas comme ça. Redresse-toi, redresse-toi. Redresse. Non, mais elle prend des options. Elle saute au diakon. Maman, il faut prendre le temps de faire les choses. Pour ce coup d'essai, après 18 ans de non-pratique, je me suis vraiment régalée. Il faut juste... Rigoler ? Rigoler, rigoler, régaler, je sais pas. Mais en tout cas, il faut juste reprendre ses marques, déjà. C'est pas évident. Et puis, soleil et sosso pour les intimes. Et de super bonne composition. C'est un bon petit double poney. Il est top. Il a un bel état d'esprit. Et puis, il a été très compréhensif avec moi. Super. Mais vraiment un régal. Ça me donne envie de remonter à cheval. Génial. Je suis trop contente. Trop, trop contente. Merci encore. Sous-titrage ST' 501